Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors j'ai d'abord sélectionné un article sur vie publique. C'est un article qui nous propose de faire un petit focus sur le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle c'est une question vraiment importante dont je pense qu'on n'a pas forcément pris conscience tous parce que c'est quelque chose qui reste assez confidentiel. Le monde de la recherche n'est pas forcément accessible à nous tous et pourtant ça va très vite. Et donc cet objet scientifique est aussi un objet politique et c'est un peu le but de ce rapport. Donc d'abord pour Cédric Villani, l'intelligence artificielle est dominée par plusieurs pays. dont les Etats-Unis, la Chine et aussi le Royaume-Uni, le Canada et Israël. Et donc la France est un petit peu en dehors de cette course alors qu'on est quand même un grand pays, notamment en termes de recherche. Et donc il faudrait selon lui que la France mette le paquet sur l'IA en se concentrant sur quatre secteurs stratégiques que sont la santé, l'environnement, les transports et la défense. Alors concrètement, une des idées ce serait de mettre en place des plateformes de mutualisation pour que le public et le privé puissent travailler ensemble. On le voit bien notamment aux Etats-Unis, la recherche publique n'est pas seule dans ce domaine. On le voit avec Google par exemple. Google est une des entreprises qui met beaucoup beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle. Et donc l'objectif c'est d'avoir en France un peu la même chose avec une participation, enfin une collaboration entre à la fois le public et le privé. Ce que Cédric Villani dénonce aussi, c'est la fuite des cerveaux français qui vont tous quasiment dans les grandes entreprises américaines. Forcément, c'est bien payé, il y a des super conditions de travail pour eux, donc c'est très attractif pour eux. Donc le but, ça serait de créer un environnement de travail plus attractif en France. Ça passe évidemment par des meilleurs salaires, mais aussi par ce qu'il appelle un allègement drastique, entre guillemets, des démarches administratives. Et il parle même de zone franche de l'IA. Alors cette question peut paraître comme ça pas forcément importante, mais il y a des vrais enjeux sociaux et éthiques. C'est ce que nous propose la fin de l'article. L'IA, une fois vraiment bien développée, va complètement bouleverser le monde du travail, notamment. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper politiquement. Et il faut donc, selon lui, obliger les développeurs à se poser les bonnes questions en termes d'éthique, donc en amont, c'est-à-dire dès le début du développement d'une IA. Et donc la mission qu'il a menée recommande la création d'un comité d'éthique de l'IA. Ensuite, un deuxième article sur la Gazette, donc sur la réforme de la fonction publique. Alors là, l'idée c'est que le gouvernement reste inflexible malgré des discussions avec les syndicats. Pour l'instant, le projet reste à peu près le même. Le gouvernement reste sur sa position, en tout cas sur les quatre chantiers principaux, que sont la simplification du dialogue social, l'élargissement du recours au contrat, une rémunération plus individualisée avec une part de mérite, ça on en a parlé dans la dernière vidéo, et puis un accompagnement renforcé en matière d'évolution de carrière, avec notamment le plan de départ volontaire. Donc sur ces quatre points principaux, il n'y a pas vraiment de flexibilité, d'inflexion en tout cas, du gouvernement, même si l'article parle d'un gouvernement entre guillemets pas serein. Alors pas serein parce qu'il y a des petits points de friction, notamment par exemple sur l'utilisation plus massive des contrats. Le gouvernement a précisé que justement cette utilisation de recrutement doit être précisée et professionnalisée. Bon, après, ça veut tout et rien dire, donc le terme pas serein, je le trouve pas forcément bien utilisé. C'est sûr que le gouvernement va pas dire, bon bah maintenant ce sera que des contrats, le chantier rémunération, voilà le RIFSEP, on s'en fout, on va pas l'utiliser, on va repartir de zéro. Non, évidemment, ils vont dire, bon bah on va faire un bilan du RIFSEP par exemple. Il y a éventuellement un petit point d'inflexion, mais pareil, il n'y a rien de fait, sur la décorrélation du point d'indice, qui apparemment ne serait plus à l'ordre du jour. Mais ça c'est pareil, c'est une parole, on verra bien si ça va jusqu'au bout. En tout cas, l'article dit que c'est un mauvais scénario, en tout cas pour l'instant, puisque les syndicats et le gouvernement, chacun reste sur ses positions. Les syndicats sont très insatisfaits des mesures annoncées. Et ça va même jusqu'à un questionnement, savoir si les syndicats continuent à participer à cette concertation, donc concertation avec des guillemets, puisque le dialogue semble compliqué avec le gouvernement. Ensuite, un troisième article sur toujours la gazette, pour la qualité de l'air. Et donc là, l'idée c'est que pour améliorer la qualité de l'air, il faut diminuer le trafic automobile par tous les moyens. Alors là, on a typiquement un article très assumé, qui prend une position assez claire. Là, l'automobile est très clairement visée. Et on voit, là, c'est ce que je mettais sur Facebook, qu'on a une vision typiquement urbaine de la question environnementale. Alors, c'est normal, dans un premier temps quand même, on ne va pas critiquer juste par plaisir. Il y a un vrai enjeu de santé publique, ce n'est pas inventé, ça existe. La pollution, voilà, il y a des professeurs, notamment la une, le professeur Jocelyne Juste, qui dit que la pollution exacerbe les maladies chroniques, touche également les sujets sains, en particulier les enfants. Donc, voilà, avec des nouveaux cas d'asthme, etc. Donc, c'est quand même un problème très grave, et qu'il faut évidemment prendre en compte dans les politiques, et notamment les politiques locales. Bien sûr que le trafic automobile est un problème en ville, notamment avec les moteurs diesel, puisqu'on a eu une politique incitative à prendre du diesel pendant des années. Là, aujourd'hui, on se rend compte que c'était une connerie, donc on essaie de passer à autre chose petit à petit. Alors, dans l'article, on a des propositions de mesures à l'échelle nationale. Abandonner les grands projets d'infrastructures routières, renforcer les incitations aux changements de comportement individuels, donc par exemple, nous inciter à plus prendre le vélo, etc. Et puis, mettre en place un système de financement à la hauteur de l'enjeu environnemental, avec par exemple le biais de la fiscalité, donc supprimer certaines niches fiscales, par exemple. Voilà, ça c'est plutôt pour une vision nationale de la chose, mais pour nous, ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire les collectivités, il y a aussi des propositions. Donc c'est par exemple d'étendre les zones à faible émission, c'est-à-dire des zones où les véhicules polluants sont interdits de circuler. C'est aussi le fait de limiter le trafic à 30 km heure, par exemple, dans pas mal de villes, ce qui a aussi pour effet d'avoir plus de sécurité pour les piétons et les vélos. Et puis, l'idée aussi principale, c'est de développer les transports vélos, marches à pieds, transports collectifs, etc. Moi, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est juste le point de vue des urbains, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent en ville et qui y vivent, alors que les villes sont aussi nourries économiquement par des gens qui n'y habitent pas. Il y a beaucoup de gens qui habitent en secteur périurbain, voire ruraux, et qui travaillent en ville, et pour ces gens-là, c'est plus compliqué de se balader en vélo. Quand tu habites à 20 km de ton lieu de travail, bon, le vélo, c'est sympa, mais ça peut être quand même un peu compliqué. Donc là, on a vraiment une vision un peu urbaine de la chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, évidemment, et juste se contenter de critiquer. Le constat, il est là, clairement. Dans les idées limitées à 30 km heure, etc., bien sûr que tout ça, c'est intéressant. Mais voilà, je voulais juste noter qu'il y avait une vision urbano-urbaine de la question. Et j'essaierai de trouver d'autres articles, pour l'instant, je n'en ai pas trop vu, qui ont une vision plus globale de la chose, plus globale du problème. Et notamment, ça peut intéresser les politiques sur les métropoles, par exemple. Ce n'est pas juste à l'échelle de la commune. Il faut voir un petit peu plus loin sur des échelles de métropoles, ou de communautés de communes, etc. Ensuite, un autre article du Courrier des mers sur la décentralisation. En fait, Benoît Apparu a été auditionné récemment dans le cadre d'une mission d'information pour une nouvelle étape de la décentralisation. Et donc, dans ce cadre-là, il fait un constat assez amer de la décentralisation en France. Il pointe notamment des incohérences dans les lois de ces dernières années, notamment, par exemple, la loi NOTRe, où l'idée, c'était d'avoir des grandes régions et d'avoir la suppression des départements. Et au final, les départements ne sont pas supprimés. Et pour les régions... Alors, on a des grandes régions, certes, en termes de taille, mais ce qu'il pointe, c'est que ce n'est pas forcément la taille d'une région qui fait sa puissance. Parce qu'on prend souvent l'exemple des régions allemandes qui sont grandes, et donc on associe leur grandeur à leur puissance. Mais ce n'est pas forcément ça. Et là, c'est plus, pour lui en tout cas, l'idée que c'est les compétences qu'ont ces régions qui vont faire la puissance des régions. Et donc là, on a pour lui des incohérences, puisque d'un côté, on agrandit les régions, mais on ne leur donne pas forcément plus de pouvoir. Il évoque aussi l'oubli du grand quart nord-est, parce que ce territoire qui est désindustrialisé est assez particulier, et que les particularités, justement, de ce territoire n'ont pas été prises en compte dans les lois de décentralisation. Ensuite, un autre article sur la Caisse des dépôts, sur le site de la Caisse des dépôts, sur les services publics. Donc il y a une quarantaine de schémas départementaux qui ont été adoptés récemment. Ce schéma vise à améliorer l'accessibilité des services publics. En gros, l'idée, c'est qu'il y a assez peu de départements, finalement, qui ont validé leur schéma. Il y en aura à peu près le double d'ici fin juin 2018. L'article nous explique qu'il y a plusieurs départements qui ont pris le problème un peu à la légère, pour des raisons différentes, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Mais l'idée, c'est aussi de démontrer que ce schéma n'est pas inutile, contrairement à ce que certains pensent, puisqu'il permet d'avoir une carte, finalement, des services publics dans les départements, et d'avoir une meilleure visibilité sur les points forts et les points faibles de chaque département. Donc, par exemple, en termes d'auto-école, de centres de formation d'apprentis, de maternité, de lieux culturels, d'école, etc. Et donc, ce n'est pas du tout inutile de faire ce travail-là. Mais il y a une critique chez certains élus qui est de dire que ce travail-là devrait être fait par l'État et que l'État démissionne sur cette mission. Et puis, il y a une autre critique aussi, c'est lié à la place de ce dispositif par rapport à Action Publique 2022, où dans ce dispositif-là, Action Publique 2022, l'un des piliers, c'est de dématérialiser la plupart des services publics qui sont possibles, c'est-à-dire, par exemple, déposer un permis de construire, par exemple. Sauf que tout le monde, notamment les plus anciens, ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça. Donc, voilà, dans l'article, on nous rappelle que la dématérialisation, c'est très bien, mais que la proximité physique aussi des services publics est très importante. Alors, après, un article sur WECA, sur le site WECA, sur les risques psychosociaux. C'est un sujet qui est assez important, à la fois dans le privé et dans le public, mais dans la fonction publique notamment. Et donc, on nous indique qu'il y a un guide européen qui explique aux employeurs publics comment lutter contre ces risques psychosociaux. Alors, on nous explique d'abord, on nous fait un rapide historique sur les risques psychosociaux qui ont beaucoup augmenté dans la fonction publique, notamment à cause des nouvelles technologies, de la violence de certains administrés sur le lieu de travail. C'est lié aussi au manque de temps, à la charge de travail qui n'en finit plus d'augmenter. Enfin, voilà, c'est lié à différents facteurs. Et notamment, un qui ressort beaucoup, c'est la confrontation avec les usagers, les patients ou les élèves qui sont parfois difficiles et qui peuvent aboutir à des situations violentes ou en tout cas stressantes. Et donc, ce guide, qui prend quand même en compte les particularités de chaque pays, c'est pas juste tous les Européens doivent faire comme ci ou comme ça, eh bien, permet d'avoir une feuille de route sur comment se comporter, en tant qu'employeur public, pour limiter les risques psychosociaux pour ces agents. Alors, concrètement, on nous dit que dans un premier temps, il faut associer le personnel et les représentants à toutes les étapes. Le côté top-down, c'est-à-dire les dirigeants prennent des décisions sans consulter personne, c'est un temps qui est révolu. Et il faut aujourd'hui associer les personnes qui sont en première ligne, justement, c'est elles qui vont pouvoir bien expliquer leurs problèmes pour pouvoir justement trouver des solutions. Et donc, ce que nous dit l'article, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de dogme dans le sens où l'employeur public ne doit plus juste gérer les conséquences de ce type de problème, mais doit, au contraire, faire de la prévention et essayer de réduire ces risques. Et à la fin de l'article, on a un petit encadré qui, en trois points, nous parle de trois types de prévention. Prévention primaire, c'est d'abord toutes les mesures qui sont là vraiment pour éliminer ou réduire les risques. Donc, vraiment, d'aller à la source et essayer de les éliminer. La prévention secondaire, c'est de fournir à l'agent des stratégies pour pouvoir faire face à ces situations de stress. Donc, voilà, c'est tout simplement le former à la gestion du stress, à la gestion du temps, etc. Et puis, la prévention tertiaire, c'est d'aider les agents qui ont déjà été exposés à des risques de ne pas retomber dedans. Donc, c'est comment reprendre le travail. Là, ils ne le disent pas, mais bon, éventuellement, le changer de poste. Voilà pour les trois types de prévention que les employeurs publics peuvent mettre en place. Enfin, le dernier article, c'est sur la gazette. Et on revient sur la rémunération au mérite. C'est quelque chose d'assez important en ce moment dans le débat public. En fait, là, l'idée de l'article, c'est de montrer que ce n'est pas si simple. Il y a une réalité politique-politicienne, des faits d'annonce, etc. Et puis, il y a la réalité pour la mise en place concrète de ces politiques. Là, dans l'article, on nous dit qu'il y a des risques concrets par rapport à la rémunération plus individualisée que souhaite mettre en place le gouvernement. Là, on se bat sur des choses qui existent déjà, avec notamment la mise en place du dispositif RIVSEP. Et donc, on nous indique que la définition du mérite, c'est quelque chose de compliqué et quelque chose qui ne va pas être identique dans telle ou telle collectivité. Chaque collectivité peut définir différemment ce que c'est que le mérite. Et c'est là où ça pose problème. Si tu travailles dans telle collectivité, tu vas être mieux payé parce que tu vas être jugé comme plus méritant. Par exemple, dans les critères, ça peut être le degré d'autonomie, tes déplacements quotidiens, l'absentéisme. C'est une question importante. Est-ce que l'absentéisme est un critère de mérite ? Ça pénalise des gens qui peuvent être plus sujets à des maladies ? Bon, voilà, c'est une question. Et puis, bien sûr, dans la notation individuelle, c'est compliqué dans le sens où il y a des tensions parce qu'il y a des gens qui vont être notés B, d'autres B+, et il peut y avoir un sentiment d'injustice qui se crée entre les agents puisque pourquoi lui, il a eu B+, et moi que B, alors que j'ai l'impression de fournir autant de travail que lui, voire plus ? Bon, voilà, c'est compliqué aussi de maintenir un esprit d'équipe avec cette rémunération individualisée. Et puis, il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est qu'il y a une crainte de dévouement excessif, ce que dit l'article, avec plus de travail le soir, le week-end, etc., à être surprésent dans la collectivité dans le but d'avoir sa prime, en gros. Après, l'article est assez technique, enfin, c'est pas difficile à comprendre, mais il va beaucoup plus loin. Donc, moi, je t'incite à aller voir de toi-même parce que, ouais, vraiment, il y a un... Enfin, il est très complet. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il est très complet sur la question. Donc, je t'incite vraiment à aller voir par toi-même. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a un peu éclairé sur l'actualité territoriale. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao !